Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui ! Mesdames et messieurs, bienvenue sur PixSport. C'est parti pour un nouvel épisode de Contre la montre, un épisode post-Tour de France. On va aborder le Tour de Pologne, on va aborder aussi la question du marché du transfert. Avec la date qui va arriver, qui arrive tout simplement, le 1er août, c'est la date où on commence à signer les contrats. On va en parler avec trois invités et on allait parler de Tour de France. On a quelqu'un qui est habillé d'ailleurs avec les couleurs du Tour de France, en tout cas avec l'un des acteurs, Jasper Philipsen. Le maillot vert, c'est sur les épaules d'Olivier Pardini qui est présent avec nous. Bonjour Oli. Bonjour à tous. Ça va Oli ? Bien sûr, dans la foulée du Tour de France, exactement, en maillot vert pour représenter les quatre belles victoires de Jasper Philipsen. Et il y a eu la belle victoire de Jordi Meuse aussi à la fin. Très belle surprise. Un Tour de France exceptionnel. Exactement, surtout pour les Belges. On va en parler, on va en parler. On a également un homme qui a été partout en France ce dernier mois. Il a été peut-être l'un des meilleurs consultants possibles pour parler de cyclisme. Frédéric Amorizon, bonjour. Salut à tous. Bonjour les amis. Ça va, ça a été le Tour de France ? Oui, très très bien. Magnifique édition. Beaucoup de mouvements pendant ces trois semaines au niveau du peloton. Donc oui, grande édition je pense pour tout type de coureur. Donc une année à retenir. Et on peut le voir, le teint il est magnifique. Il a fait bon sur le Tour de France. Aucune journée médiocre, on peut le dire. Oui, il a fait très très beau. Contrairement à certaines années, on avait quand même pas mal de pluie. Une belle année. Donc on est sortis par moments de la cabine studio pour profiter des rayons du soleil. Et oui, ça va. J'arrive à bien enchaîner d'être avec vous juste à la sortie du Tour de France. Allez, on verra en tout cas si tu es aussi en forme pour le quiz qui suivra, on le sait, en fin d'émission. Et donc l'invité du jour, c'est quelqu'un qui malheureusement n'était pas sur le Tour de France. Sylvain, bonjour. Merci d'être là. Passé par l'équipe, enfin formé en tout cas du côté de l'équipe Bingo, Loi Lénie-Bruxelles, on le rappelle. Passé par la formation Groupama, FDJ, dont Marc Madiot s'est un petit peu distingué ces derniers jours avec de très très belles déclarations. C'était assez drôle à avoir. Et depuis quelques années maintenant, chez Loto Destini, tu aurais aimé être sur le Tour de France. Ça n'a pas été le cas, mais tu es ici sur le Contre-la-Monde, donc ça peut quand même un petit peu te réjouir, non ? Oui, c'est vrai que ça fait plaisir par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Mais voilà, je suis super content d'être ici aujourd'hui. Donc messieurs, on va justement parler du Tour de France avec Sylvain Moniquet. On va parler aussi du Tour de Pologne qui approche. Une ambition certainement pour toi. Sylvain, on le sait, tu aurais aimé être sur le Tour de France, mais il y a la Vuelta qui va arriver. Et donc, pour se préparer pour la Vuelta, il faut penser évidemment à performer sur le Tour de Pologne. Et sur les autres courses, peut-être, je pense que tu vas partir en stage aussi. Oui, c'est ça. Donc le Tour de Pologne va commencer ce samedi. J'y vais avec des ambitions pour un bon classement général. Et puis après, j'enchaînerai directement avec un stage de deux semaines en altitude à Andorre. Et puis directement dans la foulée, je partirai pour la Vuelta pour essayer de bien y performer. Ça va, tu n'as pas été trop déçu de ne pas être au Tour. On t'avait vu quand même, Frédéric, tu ne vas pas être en désaccord avec moi. Oli aussi, on t'avait vu en pleine forme sur le Tour de Suisse. Ça a été du côté du public belge une petite déception de ne pas voir Sylvain Moniquet dans la start-up de l'équipe L'Autodestini. Oui, au début de l'année, je n'avais pas vraiment la super condition. Et puis ça revenait petit à petit. J'ai commencé à prendre espoir pour peut-être participer au Tour. Et deux ou trois semaines avant, au Tour de Suisse, je me sentais vraiment super bien. Et je me suis dit finalement, pourquoi pas ? Maintenant, la décision est tombée une semaine avant. Ce n'est pas pour ça que j'allais vraiment me refondre et avoir beaucoup de pensées négatives. J'ai réussi à rebondir directement et à me reprojeter vers d'autres objectifs, dont le Tour d'Espagne. Dans le Tour d'Espagne, on espère en tout cas que tu pourras aller chercher une belle victoire peut-être, ou de belles places d'honneur, comme a pu le faire notamment un certain Maxime Van Gilles. Tu as bien apprécié le Tour de France. On va justement parler du Tour de France. On va citer un petit peu nos tops. On va commencer par toi, Oli. Ton top sur ce Tour de France qui s'est déroulé ici ce dernier mois ? Je dirais que pour nous les Belges, Jasper Philippsen. Et c'est pour ça que tu as mis un magnifique maillot. Maillot vert, 4 victoires. On avait quand même eu le plus beau sprinter du monde. Deuxième encore sur les Champs-Elysées. Donc je dirais que mon top, je le donnerais à Philippsen. Philippsen. Donc pour ce beau maillot vert, pour la confirmation aussi. Pour la confirmation aussi. L'année passée, encore deuxième des Champs-Elysées derrière Wout. Donc je pense que Wout n'a pas su remporter de victoire. Mais j'espère Philippsen qu'il a vraiment amplement remplacé. De ton côté, Sylvain, un top. J'imagine que tu as regardé le Tour de France malgré la petite déception. Est-ce que tu as un top à retirer de ce Tour de France ? Je pense aussi Jasper Philippsen. Mais aussi la mentalité de Pogacar finalement. Troisième semaine de ne rien lâcher. Après la mauvaise passe au col de la Lose, l'arrivée à Courchevel. Il a su bien rebondir et regagner du côté du Mark Steins. Donc je pense que c'est un bon point positif qu'on peut retirer. Il a fait preuve d'abnégation véritablement. Frédéric, justement, on peut parler un petit peu de Pogacar. Il a eu la préparation qui n'a pas été idéale. Il s'est battu quand même avec ses armes jusqu'au bout. Ça a été assez mémorable quand même de sa part. Oui, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir de déception dans la formation émirete. Elle venait avec deux leaders en la personne de Pogacar et d'Adam Yates. Ça a parfaitement commencé au Pays Basque. Puis on a vu cette première étape pérennéenne où il manquait quelques pourcents à Pogacar pour pouvoir suivre Vingegaard. L'ensemble des spectateurs, des suiveurs se sont mis à rêver lorsqu'il a récupéré des secondes par ici, par là, sur Vingegaard. Mais on a vu en troisième semaine, tout simplement, qu'il n'y avait pas eu un travail suffisamment conséquent dû à cette fracture sur Liège-Bastogneige pour pouvoir performer comme ça sur les trois semaines. Et la belle chose, c'est de finir ce Tour de France, sortir la tête de l'eau sur l'étape du Mark Steins qui est à nouveau très compliqué, plus de 3500 mètres de dénivelé et de montrer qu'il était à nouveau présent. Donc il y aura certes de la satisfaction sur ses victoires, un peu de déception pour le classement général, même s'ils finiraient deuxième derrière Vingegaard. Est-ce que c'est vraiment une déception ? Moi, je ne pense pas, parce que sincèrement, on avait un gars qui était au-dessus du lot cette année. Il y aurait peut-être plus de déceptions s'il y avait un travail qui serait fait uniquement en vue du Tour de France. Ce qui n'est pas du tout le cas de Pogacar aujourd'hui, qui a une façon de travailler, de fonctionner comme on aime. On parle souvent de la période Eddy Merckx. Pogacar, c'est un petit peu le Eddy Merckx des temps modernes. Il nous fait rêver au printemps, il nous fait rêver au mois de mai. Et c'est comme ça encore sur le Tour de France. Donc il faudra peut-être revoir la façon de travailler, que ce soit Pogacar ou son équipe, en termes de programme, de stage, en se fixant uniquement l'objectif du Tour de France. Après, je ne suis pas fan de ça, parce que mettre tous les œufs dans le même panier, on n'est pas certain d'avoir la plus belle omelette à la fin. Moi, j'apprécie ce coureur qui peut aller sur tout type de parcours et se focaliser uniquement en vue du Tour de France. Ça ne me paraît pas être la meilleure chose. Et quand on voit la qualité de jeunes qui vont arriver, on peut certainement citer une dizaine de potentiels candidats qui ont aujourd'hui entre 18 et 25-26 ans. Donc rester focus sur une seule course, c'est peut-être plus à perdre qu'à gagner. On a vu une déclaration justement par rapport à Tadej Pogacar qui peut-être se rendrait plutôt vers un giro. Il a en tout cas émis l'idée. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ce choix, peut-être pour Pogacar, de s'axer sur une autre course que le Tour de France ? Comme je le disais la dernière fois, je pense qu'il faut foncer. Et ça serait très bien pour nous, en tant qu'un spectateur, d'avoir de nouveau un ancien vainqueur du Tour de France qui irait sur le giro pour justement prendre encore de l'expérience, d'aller voir comment sont les cols transalpins et des Alpes. Donc si on a la chance d'avoir Pogacar l'année prochaine sur le giro, ça serait génial. Peut-être encore d'autres prêts tordants à la victoire comme un Ayuso ou d'autres nouveaux cours italiens qui vont monter. Écoute, c'est parfait. Frédéric, justement, un top de toi ? On a passé en revue Pogacar. C'est quoi ton top sur le Tour de France ? Moi, ça ne va pas être un vainqueur, mais de l'émotion. On sait que le Tour de France était l'édition la plus montagneuse, plus de 30 cols qui était prévue. Et j'ai vraiment apprécié beaucoup l'émotion, la déclaration. Tu es quelqu'un d'émotionnel aussi un petit peu. Oui, voilà, mais ça c'est l'âge, c'est la sagesse de Mauritsch lors de sa victoire de vendredi, deux jours avant Paris, où lorsqu'on lui a fait son interview, une seule question, je pense que ça a duré cinq minutes tellement il a lâché tout ce qui passait entre l'émotion du décès de Gino Meder, sa victoire personnelle, mais aussi ce respect par rapport à l'ensemble du peloton. On l'appelle les gros du peloton, qui ont des difficultés justement de passer la haute montagne. Il finissait simplement en disant, cette émotion, il faudrait que tous les coureurs présents sur le Tour de France puissent la vivre, parce que c'est un moment génial par rapport à la débauche d'énergie qu'on doit faire pendant trois semaines. Et ça, c'était quelque chose de marquant. On a toujours le vainqueur du jour qu'on met en avant. Oui, ça c'est bien. Mais lui, il avait vraiment cette pensée pour les 180 coureurs qui étaient présents et qui ont des difficultés et qui sont dans l'ombre des plus grands coureurs. Donc, beaucoup de respect dans la manière de répondre de Mauritsch. Et une belle bataille aussi à l'arrière, justement avec un certain Adrien Petit, notamment qui a eu beaucoup de courage aussi, Michael Morkov, qui on le rappelle, à plus de six heures. On est évidemment admiratif aussi de ces champions-là. On va passer sur le côté un petit peu flop de ce Tour de France, parce qu'il y en a eu. Je pense qu'on sait plus ou moins ce que vous allez dire aussi. Mais on va quand même faire le tour, Oli. Si tu as un flop à démarquer de ce Tour de France, ce serait lequel ? Comme je le disais la dernière fois, j'espérais voir Cavendish ou moi jusqu'aux Champs-Elysées, aller chercher une victoire d'étape et égaler le record de Merckx. J'ai eu le cœur brisé aussi à ce moment-là. Ça a manqué un peu de spectacle. Il revenait bien deuxième derrière Philippe Seine à Bordeaux. Donc, j'y croyais. J'y croyais, franchement. Cette chute, cette chute en même temps. Justement, le lendemain de cette deuxième place, moi, j'ai vraiment eu le cœur brisé. Je ne sais pas ce que tu as ressenti, Sylvain, au moment où on voit Marc Cavendish. C'est aussi une page qui se tourne, le Tour de France qui s'arrête et qui va continuer sans Marc Cavendish. Et le quitter de cette manière-là, je pense qu'il doit quand même avoir un petit peu des regrets. On avait vu peut-être l'idée de pouvoir revenir. Moi, j'avoue que j'ai l'espoir qu'il revienne. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de Marc Cavendish, Sylvain. Oui, c'est sûr que c'est très difficile, sachant que c'est sa dernière année. Maintenant, en plus, c'est un coureur qui a inspiré énormément de jeunes coureurs. Il y a beaucoup de cyclistes qui ont commencé le vélo, peut-être, grâce à des coureurs comme Marc Cavendish. Je me souviens que j'avais des équipiers qui avaient, par exemple, le poster de Marc Cavendish dans leur chambre, des choses comme ça. Et au Sprint, bien souvent, on se comparait souvent à lui. On essayait un peu d'imiter la même position sur le vélo, aérodynamique. Le nez sur le boyau. Et je me souviens notamment de la victoire, je ne sais plus c'était en quelle année, aux Champs-Elysées, où il dépasse tout le peloton entier à une vitesse phénoménale. Incroyable, la fusée, la fusée qu'avait Cavendish, véritablement. Moi, je me souviens de ce duo avec Marc Cavendish aussi, les petits coups de casque. Aujourd'hui, ça ferait une polémique exceptionnelle, je pense. On va quand même s'arrêter sur ton flop. À toi, Sylvain, qu'est-ce que tu désignes comme flop sur ce Tour de France ? Comme flop, je pense que... J'aurais aimé peut-être voir une bataille un peu plus active, si je peux dire ça, pour le classement général, pour la victoire. Peut-être une bataille qui, dans les derniers jours, comme on a pu voir il y a deux ans, par exemple. Ici, il y avait, je pense, sept minutes entre le premier et le deuxième au classement général. C'est énorme. Et je pense que Jonas Wingergaard, en ayant gagné le contre-la-monte, a un peu tué le Tour de France. Maintenant, c'est super pour ce qu'il a fait. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment eu de bataille en troisième semaine. Et je trouve ça un peu dommage. Oui, c'est sûr. Il a un petit peu anéanti le petit bébé qu'il Tour de France, le spectacle, le scénario. Il l'a un petit peu anéanti. Mais on ne peut qu'apprécier cette performance, je pense, quand même, qui a été exceptionnelle. Et bon, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une bataille comme on a pu l'avoir, notamment sur la planche des Belle-Fille, à la 20e étape, entre Roglic et Pogacar. Ça, c'était exceptionnel. Mais là, ça a quand même duré jusqu'à la 16e étape. C'est ça. Ça aurait pu être beaucoup plus tôt plié avec un Vingegaard qui, sur chaque étape montagneuse, prenne une minute. On serait arrivé finalement dans des écarts assez similaires. Ici, on est arrivé quand même jusqu'au chrono dans la troisième semaine avec 10 secondes qui étaient présents en général. Donc, c'était quand même difficile de faire mieux. Après, pour le grand public, les organisateurs, oui, on espérait, quand le Tour est sorti, on ne savait pas que Pogacar allait se blesser à Liège-Bastogneige. Et l'étape du samedi, donc l'avant-dernier jour, Mark Stein, a été idéal pour essayer encore de départager les deux potentiels vainqueurs avec un suspense à la Hitchcock de finir vraiment à la limite. Voilà, les circonstances ont fait qu'on avait un Vingegaard qui était tout simplement hors normes sur le contre-la-montre. Les autres étaient loin. Et puis, le coup de barre de Pogacar sur le col de la Lose, ça fait pas mal de choses qui ont fait cet écart qui n'est pas un record puisqu'on a quelques fois connu plus. Mais quand on connaît le talent des deux coureurs, c'est vrai qu'on aurait pu espérer un peu plus près de Paris avec un suspense supplémentaire. On aurait bien aimé. En tout cas, ton flop, toi, Fred, sur ce Tour de France, ce serait quoi ? Je ne veux pas dire que c'est un flop. En tout cas, c'est une déception par rapport à... On vient de parler de Cavendish, d'un autre coureur qui a fait rêver les plus jeunes, beaucoup de jeunes, mais qui a fait rêver la planète vélo. C'est Peter Sagan qui participait à son dernier Tour de France. Très discret. L'idole de tous. Et ce dimanche, sur les Champs-Elysées, comme à l'image de son Tour de France, on a vu un Peter Sagan passer sur les champs après la course où plus personne ne le regardait comme si c'était presque un cyclotouriste qui était sur les routes de la Grande Boucle, là où le grand public se tourne vraiment vers les stars d'aujourd'hui. Donc, difficile de passer comme ça dans l'anonymat le plus complet. Tu aurais aimé qu'on le mette un peu plus en évidence pour fêter cette fin de carrière ? Non, je ne dirais pas le mettre en évidence. Vous savez que le grand public, tout ça, ne suive que les vainqueurs d'État pour les gars qui jouent le classement général, mais peut-être lui d'essayer par l'une ou l'autre occasion de se mettre en avance sur la course. Vous voulez encore faire des sprints, mais au vu de la qualité des sprinteurs, vous sprintez pour faire entre 10 et 15. On est dans l'anonymat le plus complet. Les étapes un peu baroudeurs, il ne va pas non plus lui à l'échapper. Donc, pour quelqu'un qui était en haut du panier que le monde entier parlait de lui, il a fait cette dernière édition dans le plus grand anonymat et ça doit être difficile quand même à accepter. On sait qu'il va finir sa saison sur août et puis, puisque je parlais de Paris, espérons qu'il puisse se remotiver au maximum et de finir de la plus belle des manières lors des JO de Paris 2024. On espère qu'il reviendra à Paris avec des succès et qu'il essaiera de se démarquer autrement qu'avec un cigare. Je ne sais pas si vous avez dit. Oui, c'était la façon d'essayer qu'on le filme quand même encore un peu pour avoir quelques images de Peter Sagan sur les routes du Tour de France. Bon, on va passer au débat et j'ai pour ça un instrument ici qu'Olivier adore. Je le pointe vers toi d'ailleurs. Est-ce que je le fais aussi bien que toi ? Non, il n'y a pas de puissance. Attends, je réessaye. Il n'y a pas de puissance. C'est mieux. C'était mieux, hein ? Un doigt. Vas-y. Je t'en prie. Montre-moi un petit peu comment il faut faire. Ouais. Si, si. La tonicité, en sens. Voilà, le débat. On en parlait pendant de longs moments. Justement, durant ce dernier mois, on a eu les rumeurs autour de Remco Evenepoel. On le sait qu'il a un contrat qui dure jusqu'en 2026 avec l'équipe Soudal Quick-Step. Et pourtant, on entend des rumeurs. C'est des choses qui ne se passaient pas à l'époque. Frédéric, tu le sais bien, toi qui es dans le vélo depuis très longtemps, Olivier aussi. Dans le vélo, d'une manière générale, quand on avait un contrat, on le respectait jusqu'au bout. Il n'y avait pas moyen de le bousculer. Aujourd'hui, on a des coureurs avec des contrats beaucoup plus longs qu'à l'époque. On le sait bien, Sylvain, généralement, dans les codes du cyclisme, c'est un an ou deux maximum. Aujourd'hui, pour les grands coureurs, pour les bons coureurs, on peut étendre ces contrats très très longtemps. On a un petit peu une manière de fonctionner comme on peut retrouver dans le football où on propose de longs contrats. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir justement si ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. On a vu aussi, lors de l'annonce du contrat de Pogacar, qu'il y avait une clause libératoire sur le contrat de Pogacar à 100 millions. C'est des chiffres hors normes. On a eu aussi un George Mendes, l'agent de Cristiano, qui vient un petit peu chercher des coureurs. Il s'occupe de Joao Almeida, de Tao Ghegenhardt, Mats Pedersen notamment. Je vais commencer par Frédéric parce que Frédéric, il connaît un petit peu le vélo depuis très très longtemps. Il sait. Et je pense que son avis doit être très intéressant là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose de voir un petit peu, je vais utiliser le terme, la footballisation du mercato cycliste ? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon toi, Frédéric ? Alors, au vu des années que je suis dans le vélo, une bonne chose pour les coureurs. Ça, c'est une certitude. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, lorsque les coureurs discutaient eux-mêmes avec les équipes sans manager, on leur proposait souvent des contrats qui n'étaient pas florissants. Beaucoup de coureurs roulaient au minimum salarial. Alors, l'arrivée des managers depuis maintenant une vingtaine d'années dans le milieu du vélo a vraiment fait exploser les budgets, certes, mais un intérêt d'avoir beaucoup plus de respect pour l'ensemble des coureurs avec des garanties salariales, des contrats d'image pour les meilleurs coureurs. Après, il faut toujours trouver le juste milieu. Le manager est là, va retoucher un pourcentage sur le contrat annuel du coureur. Pour une équipe, il faut voir si de un, le garçon, on vaut vraiment la peine. Alors, si on parle des plus jeunes talents, on a parlé de Rem Covenopoul, de Ayuso, ce sont des garçons qui ont des contrats jusqu'à 2026, 2028, je pense, pour ceux qui ont les plus longs contrats. Vous voulez faire main basse justement sur ces garçons. Vous avez la nécessité d'avoir des partenaires. On n'oublie pas que le vélo n'a toujours pas de rentrée autre que des partenaires privés. Il n'y a pas de droit à l'image, il n'y a pas de frais de transfert. Donc, il faut avoir une équipe qui est à même d'avoir les reins solides de pouvoir durer des années et des années. Mais dans le cas que vous venez de parler de Rem Covenopoul, depuis, j'ai roulé il y a 20 ans maintenant dans l'équipe de Patrick Lefebvre, c'est l'équipe qui n'a jamais eu un grand budget. Elle n'en aura peut-être jamais un tout grand, mais elle fonctionne de manière différente. Il y a des rumeurs quand même qu'il pourrait y avoir un nouvel investisseur qui arrive. Oui, mais ce sera peut-être une nécessité parce que comme c'est une équipe qui n'a pas un des plus gros budgets au vu pourtant de la qualité de ses coureurs et des résultats, elle fonctionne avec des systèmes de primes, de bonus en cas de réussite. Mais quand on a des garçons de la trempe d'Evenepool, une équipe Ineos, puisque c'est d'elle dont on parle qu'elle essaie de faire les yeux doux, parce que cette équipe Ineos va perdre Carlos Rodriguez qui était la pépite espagnole. Elle a énormément de moyens, donc elle voudrait arriver à racheter le contrat de Rem Covenopoul. C'est un peu compliqué. On parle des dédommagements assez importants. Et puis, il y a autre chose qui entre dans la dent, c'est que Patrick Lefebvre, le manager historique, arrive à un âge quand même avancé. Il ne va plus faire ça dix ans et donc peut-être une possibilité de sortir aussi par la grande porte en revendant son équipe. Il y a toujours Bacala qui est là, donc c'est l'actionnaire à côté de Patrick Lefebvre. Donc il faut trouver ce juste milieu. Mais là, ça pourrait peut-être être une problématique de réunir deux équipes, même si chez Quickstep, il n'y a plus que neuf ou dix coups sous contrat. De faire une fusion entre deux équipes, ça paraît selon moi difficilement réalisable pour 2024 ou 2025. Après, on verra ce que ça va donner sur du plus long terme. Mais l'arrivée des managers dans le vélo a quand même été quelque chose d'important pour pouvoir rehausser les salaires des coureurs. Est-ce qu'il y a un élément plutôt négatif aussi à apporter à cette réponse-là ? Tu dis que ça a été une bonne chose. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Oli, je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Sylvain aussi. On le sait, il y avait justement des coureurs à l'époque qui ont des agents, mais on s'occupe bien souvent des meilleurs coureurs pour les agents. Comment on essaie d'aller rejoindre une équipe quand on n'a pas d'agent, quand on n'a pas encore réalisé les performances qui font qu'on peut se permettre d'avoir un agent ? Tu as un agent toi, Sylvain ? Oui, j'ai un agent mais je connais certains coureurs qui n'ont pas d'agent. C'est quand même assez difficile. Au début, j'ai essayé de fonctionner un peu sans et puis finalement, je me suis dit qu'il y a énormément de difficultés à pouvoir s'ouvrir des portes que ce soit avec une équipe ou avec des marques ou quoi ou qu'est-ce ? Donc, je pense que c'est un passage obligé maintenant dans le cyclisme moderne. J'ai entendu aussi qu'il y a un groupe de managers qui a été racheté aussi par un groupe américain ici d'un dernièrement, le groupe Squadra. Donc justement, ça va encore ramener encore plus d'argent, je pense, dans le milieu du cyclisme. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'argent que les années précédentes. C'est ce qui fait que finalement, on va signer des gros contrats pour des millions d'euros sur plusieurs années. Je pense que c'est un peu comme l'évolution de la société. Finalement, il y a plus en plus d'argent, plus en plus de pression peut-être de la part des marques et je pense que ça devait aller dans cette direction-là. C'est rassurant, donc peut-être aussi, d'être accompagné par quelqu'un. Justement, à l'époque, on n'avait pas forcément d'agent, on devait fonctionner de soi-même et on pouvait se retrouver dans des situations où malgré des bonnes performances, on ne savait pas où on allait être l'année d'après. Et donc, on devait chercher seul. C'était peut-être un moment assez inquiétant. On avait beaucoup de pression sur les épaules. C'est peut-être quelque chose qui s'atténue un peu avec ce nouveau phénomène ? Exactement. Je trouve que c'était assez perturbant et déstabilisant de ne pas avoir de certitude pour l'année d'après. En cherchant par soi-même, on n'avait jamais que, comme Fred le disait, des petits contrats ou une année. Un agent va aller chercher la durée pour amener de la stabilité aussi bien pour le coureur que pour l'équipe. Maintenant, comme on le disait, l'inconvénient d'un long contrat pour des grands coureurs comme les stars. On va parler du cas ici d'Alaphilippe. L'inconvénient, il a eu une mauvaise chute sur l'ége-bastel-niège. Il a du mal à revenir à son niveau. Et là, on entend bien que Patrick Lefebvre, il tape un peu du pied et du poing. Le contrat, il coûte cher et les résultats ne sont pas là. Donc là, on est dans le cas des obligations financières et les résultats ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On libère le coureur, on veut le garder parce qu'on sait quand même ses capacités et donc, on est là avec un coureur qui coûte beaucoup d'argent et qui n'a pas les résultats escomptés. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric ? Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche une marque de vélo qui veut bien payer le dédommagement d'entre eux. Voilà une solution. Je pense que celui-ci peut intervenir. Mais c'est un peu ça parce qu'il faut... On parlait juste avant du cas Peter Sagan. Eh bien, dans l'équipe Total Energy, c'est le fabricant de cycle qui prenait en charge le contrat de Peter Sagan, de ses coéquipiers parce qu'il y avait vraiment cette importance avec l'image liée à un tel coureur qui va arrêter sa carrière et donc, la marque va décider de passer sur un autre coureur qui a des obligations de mise en valeur. La même marque a cet intérêt par rapport à Raymond Covenepoel. Donc, on lit aussi bien le côté financier d'une équipe mais qui a un apport de partenaires, cycle ou autre, qui veulent avoir leur image avec les stars du peloton. Après, pour les plus petits coureurs, parce qu'il y a toujours des plus petits coureurs dans le peloton avec les managers, c'est un petit peu le côté négatif où il y a le jeu des chaises musicales dans un panier d'agents. On en a dix. Lui, il ne peut pas aller dans cette équipe-là. Donc, je vais jouer. Lui, je vais le poser là et lui, je vais le poser là mais qui n'est peut-être pas toujours le meilleur intérêt pour un coureur. Peut-être qu'un garçon, en fonction de ses capacités personnelles, serait mieux dans l'équipe X mais si le manager sait qu'un tel ne peut pas aller dans l'équipe X va quand même pousser un de ses autres coureurs dans cette équipe. Les plus grands coureurs n'ont jamais de soucis à se faire. Les plus petits, je dis un petit peu, ce sont les garçons qui servent de jeu, de chaises pour pouvoir passer et placer l'ensemble de ses coureurs à gauche, à droite. Il a aussi, en termes de qualité et de ressenti, le coureur doit sentir vers quelle équipe normalement il a le plus d'intérêt mais pour choisir le bon agent aussi. Les agents, il y en a beaucoup sur le marché. Il peut y en avoir donc qui ne sont pas avec les meilleurs intérêts à défendre du gars. Ça fait quand même pas mal de paramètres à réfléchir et de sentir le bon feeling par rapport avec qui on doit travailler. Une clause libératoire à 100 millions, ça représente quoi quand on entend ça ? On se croirait dans le football ? C'est énorme quand même. C'est astronomique. C'est astronomique et ça n'est pas donné à tout le monde et je crois que dans le milieu professionnel, avec les doigts d'une main, on a fait le tour du nombre d'équipes qui sont à même de payer des clauses libératoires d'un tel montant puisque certaines équipes World Tour ont des budgets inférieurs à 20 millions d'euros. Donc vous imaginez si on parle de 100 millions d'euros, ça paraît tout simplement impossible et inimaginable de recruter des stars du peloton mondial. Et pourquoi alors une équipe comme Soudal Quickstep n'a pas fonctionné avec ce même système ? Poser une clause libératoire ou est-ce que ce sera de toute façon une volonté si à un moment donné Remco devait partir ? Ce sera une volonté ? Ce sera décidé ? Mettre une clause libératoire, il faut encore que l'équipe puisse la proposer mais que l'agent et le coureur l'accepte. Et donc dans le cas ici, si on prend de Remco et de Venepoel, on n'est pas sur un tel montant. On parle d'un dédommagement de plusieurs années de contrats qui sont là beaucoup plus abordables si on pense à la formation INEOS qui pourrait sortir à tel montant est loin d'être impossible. Bon, du côté d'INEOS, on essaie d'avoir Remco. On comprend parce que si on peut rajouter un petit flop sur ce Tour de France, c'est tout de même un petit peu INEOS quand même qui n'est plus l'équipe d'antan. Donc on verra en tout cas. Si je pose comme ça une petite question, à l'heure actuelle, on le sait bien, on a Wingergert qui va peut-être aller qui va aller d'ailleurs à la Vuelta. On a Remco, on en parlait déjà dans les précédents épisodes, qui devrait aller dans un Tour de France. Est-ce qu'il doit aller sur le Tour de France l'année prochaine avec Soudal Quickstep ? Est-ce qu'ils seront prêts ? Est-ce qu'il ne devrait pas aller chez INEOS ? C'est une question que je pose maintenant à Sylvain. Tu peux y répondre. Est-ce que selon toi, Remco, s'il a envie d'aller gagner un Tour aujourd'hui, il doit changer d'équipe ou pas ? Changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit vraiment avoir une équipe très solide autour de lui. Parce que je pense, gagner le Tour, c'est encore plus difficile que de gagner la Volta ou le Giro. Il faut vraiment une équipe très solide que ce soit je pense physiquement mais surtout mentalement parce qu'il y a énormément de pression médiatique autour du Tour de France. Et c'est comme tout, une fois que si Remco va enchaîner les bons résultats sur le Tour, tout va très bien se passer. Mais une fois que, si par exemple, en troisième semaine, il aura de mauvaises sensations et les résultats ne suivront pas, je pense que l'équipe va prendre beaucoup sur elle et ce sera peut-être finalement plus de points négatifs que ce qu'il aura eu de positif au début du Tour. Je vais donner un petit coup de klaxon pour conclure le débat. On l'a compris, c'était une bonne chose et on va continuer sur ce point, sur cette Volta qui va arriver avec Vingegaard, avec Remco. Un petit coup de klaxon, c'est parti. Voilà, ça ponctue le débat. Là, j'étais mieux quand même. J'étais mieux. Et donc voilà, Vingegaard qui va aller sur la Volta. Il sera face à Remco. On verra si ça va être une belle bagarre. Il y aura Primoz Roglic, il y aura d'autres très bons coureurs aussi, Garen Thomas notamment, Ayuso, on en a parlé. Voilà, on a cette Volta. Il faut préparer cette Volta avec des courses aussi et Sylvain va se rendre à la Volta en préparant cette Volta avec le Tour de Pologne. Un Tour de Pologne, messieurs, avec une très très belle startlist quand même. Almeida, Garen Thomas, Rensman, Higuita, Moritz, Sivakov, Kamna, Sylvain Moniquet aussi. Quelles sont tes ambitions sur ce Tour de Pologne dans l'instantané ? Je pense à un top 10 général. Ça peut être envisageable. L'an passé, j'ai terminé... Il devient ambitieux. Il devient ambitieux, Sylvain Moniquet. C'est ce qu'il faut. L'an passé, j'avais terminé, je pense, 12e ou 11e du classement général. Je pense que ça peut être envisageable. Maintenant, les étapes ne sont pas super difficiles. Ce n'est pas vraiment de la montagne. C'est plus des étapes ballonnées. Quatre étapes pour puncher, grimpeur. On est au-delà de 3000 mètres de dénivelé, je pense, pour la plus difficile. C'est des longues étapes de 200 kilomètres, donc finalement, ce n'est pas super ballonné non plus. Mais il y a surtout un contre-la-montre et je pense que ça va se jouer beaucoup sur le contre-la-montre et je pense que je n'ai jamais autant roulé sur mon vélo de contre-la-montre que le dernier jour. D'ailleurs, ce matin, qu'est-ce que tu faisais, Sylvain ? J'ai peaufiné les derniers réglages du vélo. Chez Gaëtan Bill ? Oh, concept performance. Tu te sens prêt pour ce Tour de Pologne et donc tu viens avec l'ambition pour un top 10. Est-ce que la performance que tu as réalisée au Tour de Suisse a changé justement un petit peu ton mindset quand tu as vu que tu avais cette capacité ? Fred, on regardait cette course, on l'a vu, tu étais avec les meilleurs. Ça t'a donné un coup de boost pour la suite ? Oui, ça m'a donné énormément de confiance, surtout que la manière était là. C'était vraiment avec les meilleurs grimpeurs du monde. Je ne sais pas, comme si j'étais tout le temps resté dans les roues. J'ai aussi essayé de faire un peu la course. Et juste après le Tour de Suisse, j'ai un peu diminué la charge d'entraînement. J'ai un peu coupé et maintenant, je pense que je reviens en forme pour le Tour de Pologne et j'ai hâte de me tester une fois qu'il y aura les étapes un peu plus difficiles. Le Tour de Pologne dans le calendrier, c'est devenu une course importante, Frédéric ? Oui, dans le milieu du World Tour. L'ensemble des coureurs qui ne vont pas sur le Tour de France en vue de préparer la Vuelta, c'est un rendez-vous hyper important puisqu'on retrouve de tout. On n'est pas non plus dans une course trop difficile puisqu'on vient de le dire Sylvain, on n'est pas avec de la haute montagne mais des étapes usantes. On a un kilométrage qui est intéressant et puis l'importance d'aller chercher des points à World Tour. On sait que c'est toujours quelque chose qui est une belle mise en valeur. c'est retransmis à la TV donc il y a moyen de bien faire cette étape, cette course à étapes en vue de la fin de saison. Il y a donc aussi trois belles étapes de sprint avec les principaux favoris Olaf Khoi, Tim Merlir. Tim Merlir. Il y a même la déception de la non-participation au Tour de France et en plus de ça cette non-participation elle a été un petit peu injustifiée quand on a vu l'état de forme de Fabio Jakobsen. Il a envie de remettre un petit peu les points sur les îles tu penses Tim Merlir ? Je pense. Puis après il est aussi en préparation pour les championnats du monde donc le passage par le Tour de Pologne est obligatoire avec trois, quatre étapes qui lui seront dédiées et donc je pense qu'il va être vraiment performant pour aller décrocher et avoir peut-être le leadership pour les championnats du monde avec l'équipe belge. Il y en a un qui doit se relever aussi par rapport à la déception de l'épisode précédent c'est Olivier Pardini qui j'espère est encore aussi motivé que la dernière fois. Moi de toute façon tant que je ne gagne pas je reviens. Donc tu vas faire exprès de perdre. Voilà. Non on ne peut pas le dire ça c'est le débitant. On verra on verra. Sylvain toi tu as eu la lourde tâche parce qu'à chaque fois que les invités viennent ils gagnent. On a eu Lionel Tamino qui a gagné on a eu Tom Paco qui a gagné. C'est une bonne pression. Mais je pense que tu as étudié un petit peu je t'ai envoyé un mail je pense que tu as étudié. Pas vraiment. Mais non il était sur le bloc de chrono. Il y a des choses à préparer. Il y a des gens qui travaillent quand même. Il y a des gens qui travaillent. Vous connaissez les règles ? Tu connais les règles Sylvain ? Tu regardais les autres épisodes ? Ouais je connais les règles. Parfait. Donc My Name Is bien sûr le jeu où je prends la parole d'un... Oui je vais vous donner les petits instruments. Le jeu justement où je prends la parole d'un coureur vous allez devoir le deviner. Pour ça il y a les instruments que Olivier Pardini adore. Je ne sais pas ce que tu avais la fois passée c'était celui-ci ? La Green Tag celui-là. Ouais c'est ça. Avec la force. Ouais voilà. Très fort. On a donc la petite sonnette pour Sylvain Moniquet. La sonnette du vainqueur. La petite sonnette pour Sylvain Moniquet. Et une autre petite sonnette pour Frédéric Amorizon. Est-ce qu'on peut faire un test pour savoir si tout fonctionne bien ? Ah ben non mais moi j'ai déjà gagné donc c'est pas grave. Ah voilà ! C'est bon c'est bon. Par contre je suis quand même inquiet lors de notre dernière émission je crains que le vainqueur est reparti avec le trophée. Ah ! Où est le trophée ? Non le trophée est caché. Ah ! Parce que c'est quand même un trophée tu vas voir Sylvain terrible. Le voici. Voilà. Mais il me semble que le socle il a cassé le socle en fait. C'est ça qui s'est passé. Mais l'essentiel reste le bidon. Il n'y a plus que le bidon. Et c'est un petit peu plus simple pour pouvoir le mettre sur le vélo quand même. Je pense là il est vraiment léger bien que ce soit complètement de l'argent. Pas du tout. Et donc on va commencer My name is je suis un belge attention je suis un belge et j'ai remporté le tour de Pologne. Je ne dis pas l'année comme ça vous êtes un petit peu Tim Rollens il a remporté le tour de Pologne mais ce n'est pas le belge qui est en train de parler. Excellent. Oui oui il était parmi les quelques 2007 2007 Johan van Sumeren il l'a étudié. Oui il l'a étudié. Vraiment ? Je suis facile. Tu as vraiment étudié ? Oui. C'est incroyable. Tu étais un bon étudiant toi ? Quand même oui je me débrouillais bien mais je brossais souvent pour aller m'entraîner. Et Sylvain lui il brosse pour aller s'entraîner sur son vélo de chrono aussi. pour être dans ce magnifique top 10 sur le tour de Pologne on aurait pu dire Dylan Tunes on aurait pu dire Remco j'allais continuer en fait avec des autres indices donc je possède l'un des cinq monuments dans mon palmarès et j'ai terminé ma carrière au sein de la formation à G2R la mondiale ça c'était pour vraiment préciser jusqu'à la fin. Et donc Johan van Sumeren qui quand même avec son profil qui était un coureur à baroudeur classique du nord un petit peu pour les pavés qui est allé remporter un tour de Pologne à une époque un peu moins compliqué que celui qu'on retrouve un petit peu moins dur effectivement un point donc pour Olivier Pardini qui démarre sur des chapeaux de roue le deuxième coureur My name is je suis français et je suis attention le dernier coureur de mon pays à avoir remporté le tour de Pologne My name is Pavel Sivakov Alors à l'époque il n'était pas français pas encore mais tu as raison tu as raison mais il n'était pas français il n'était pas français excepté je répète je suis un coureur français depuis ma toute enfance et je suis le dernier coureur de mon pays à avoir gagné le tour de Pologne Pavel Sivakov on pourrait t'attribuer un demi-point allez je prends le demi-point tu prends quand même le demi-point vous êtes d'accord monsieur ? allez on continue un autre français un qui l'est depuis sa naissance finalement passé par Festina à G2R j'ai terminé ma carrière en 2007 dans l'équipe de Jean-René Bernodo tu nous poses une colle 2007 tu n'avais pas ce bouquin là non celui-là pas je l'ai arrêté à 2014 moi j'étais tout juste né non il ne roulait plus mais Brochard excellent c'est Laurent Brochard le dernier coureur français à avoir remporté le tour de Pologne effectivement Laurent Brochard troisième tu connais Laurent Brochard oui je connais je savais qu'il était vainqueur du tour de Pologne mais je croyais qu'il avait arrêté sa carrière avant 2007 non il a terminé sa carrière en 2007 le plus grand succès de sa carrière n'est autre que le championnat du monde bien sûr 1997 sans Sébastien effectivement 1997 l'année de la naissance du présentateur actuel de ce podcast alors on va passer sur la séquence le commentateur s'enflamme là attention il va falloir mettre le son la dernière fois on a eu quelques petites complications je vais donc m'assurer que le pairing est parfait là ça coupe du coup ça me fait bizarre de passer en tête 1,5 maintenant 1,5 ah ouais t'as 1,5 ça change tout elle a la vitesse de la pression je dis ça je dis rien ça va Sylvain attention c'est le moment c'est l'instant là il est groupé on veut dire qu'il vient à l'école et stage altitude il faut le temps de récupérer après l'altitude tu as besoin de quelques mais je vais faire le finish oui je vois nous on a jamais été des gars justement de course à étapes sur la fin on plie on plie on plie on prend le petit gel et hop allez on est reparti je ressors la petite enceinte voici la fameuse enceinte messieurs le commentateur s'enflamme en espérant que ça marche beaucoup mieux que la fois précédente n'est-ce pas surtout que la production avait eu l'amabilité de laisser la séquence pour me mettre vraiment dans une situation ridicule non non c'était un moment historique ah historique carrément oui oui historique ok dans cette émission contre la montre ça reste le grand moment allez c'est parti on va voir si ça fonctionne cette fois-ci soyez attentifs parce que les informations viennent directement dès le début et tout à la fin ok attention c'est un prologue regardez Simon Gerans le coureur australien Valverde s'est retourné je pense que le peloton est battu le peloton est battu le peloton est battu les Tony Gallopin pas encore rêver vont-ils arriver à revenir il se retourne pas sûr le coureur 8 victoires déjà en 2014 il va il le sait il a gagné 200 va devenir je ne donne pas l'indice non ah voilà on va avoir des informations maintenant vous avez les images avec les coureurs normalement qui sont cités à la fin oh zut Boisson Naga non est-ce qu'il a été champion du monde Boisson non c'est ça je n'en ai pas pensé c'est pas grave c'est pas grave il est deux fois champion du monde c'est dernièrement oh la la l'année 2014 c'est ça ils le disent 2014 un autre indice j'avais le 2013 vous coincez 2013 Rui Cocheta excellent c'est après où ? je ne l'ai pas non non désolé je ne sais pas ce qu'on est là 4 Koski 4 Koski effectivement 2014 à Pontferrada je pensais que vous alliez le trouver c'est pour ça que j'ai laissé le tour non non il est revenu il est rien ça comptait double ici ah ouais vu de la difficulté c'était deux points ça comptait double c'est pas 10 par 2 parce qu'on a donné trop d'indices ah c'est vrai qu'on a quand même donné des indices on est à combien là donc c'est 1 point 1 point 1 point 1 point et demi ça va se jouer à la fin on va devoir inclure normalement la dernière manche c'est c'est une manche où on n'a que 2 candidats ici je trouve que voilà avec le demi-point que tu as été cherché d'une manière un petit peu controversée excuse-moi oui mais ça a été accepté ça a été accepté on ne peut plus revenir sur cette voilà c'est un demi-point que je t'ai adressé par gentillesse par sympathie par sympathie pour la sagesse que tu représentes Frédéric bien sûr et donc ça va se jouer sur la dernière manche et là c'est là normalement si vous avez étudié comme je vous l'ai demandé vous allez être capables de me sortir un nombre vous allez être capables de le faire moi je vous le dis alors c'est parti le but de ce jeu Sylvain si tu ne le connais pas combien de personnes êtes-vous capables de citer sur une course là c'est un vainqueur en l'occurrence donc combien de vainqueurs du Tour de Pologne depuis 2005 êtes-vous capables de me citer excepté Michel Kwiatkowski donc qui a gagné justement le Tour de Pologne et Johan Van Sumeren en 2007 donc justement on va donner peut-être la main à notre invité du jour combien penses-tu en citer ? de Tour de Pologne ou d'étape de Tour de Pologne ? tu ne les cites pas tu dis un nombre non le classement général même l'an passé j'y étais mais je ne sais jamais même plus qui a gagné ne dis pas trop dis un chiffre qui est mieux oui c'est bien non il ne peut pas il ne peut pas dire c'est vrai allez Oli Oli 5 5 pas mal Fred 6 allez 6 je laisse tu laisses Sylvain tu laisses un 6 ouais t'abandonnes ouais non mais il faut aller Frédéric 6 Ethan Nater ouais c'est ça c'était le dernier backer au cas où tu n'y étais pas Sylvakoff exact Remco Evenepoel ouais Dylan Tunes ouais Thomas Thomas pas de Thomas Dylan Thomas non pas de Thomas échec j'ai ressenti je ne sais pas s'il y a moyen de mettre ce rush mais j'ai ressenti dans son regard une déception mais c'était incroyable ça me paraissait tout à fait un jouable Olivier alors Tim Tim qu'il fallait rajouter donc Tim Tim Sylvakoff Ethan Heiser Evenepoel ouais Dylan Tunes Raphaël Maïka ouais là tu es déjà à 6 je m'arrête alors mais non continuons moi j'aimerais bien savoir si Sylvain il en a dans son coffre non j'avais Tim j'avais Tim Wellens moi j'avais Mike on continue on continue à le relier on continue sur ta lance c'était à 6 c'est là que ça commence la concentration Moser Moser pas Francesco je vous rassure qui a arrêté sa carrière très vite après d'ailleurs assez jeune j'ai cherché des trucs trop compliqués je me suis dit je vais dire les noms que les gens connaissent peut-être la 10 6 mais 6 je peux j'aimerais y aller bah écoute tu as gagné tu as gagné tu as gagné Oli ah bah oui j'ai gagné bah oui tu as gagné mais non je ne peux pas on est très je ne peux plus revenir c'était voilà gagner à sa dernière participation ça c'est beau c'est ça ouais c'est beau c'est beau contrairement à Sagan notamment contrairement à Cavendish toi tu le fais dernière participation une victoire partir sur une victoire ça c'est beau on avait je repars au plus vieux Kim Kirchhen en 2005 Stéphane Schumacher Schumacher en 2006 Jens Voigt Balan Daniel Martin Peter Sagan Sagan juste Moser donc Peter Winning Raphael Maïka effectivement Yoni Zagiré Tim Wellens Töns Katkoski Sivakov Evenepoom Almeida qui n'a pas été cité en 2021 et donc l'année passée Ethan Eiter Eiter je pensais que c'était Eiter non Eiter du côté de la formation Ineos donc un tour de Pologne cette année on verra qui sera le vainqueur peut-être que Sylvain Moniquet sera le vainqueur peut-être qu'il sera dans le top 10 c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas ce sera disponible et en live sur Pix Plus Sport avec Mathieu Istas et Gérard Bulen ça a été un plaisir de débriefer un petit peu du Tour de France de parler du Mercato et de parler du Tour de Pologne avec toi Sylvain merci de ta présence Merci à tous Merci Frédéric d'avoir comme toujours égayé ce plateau de ta sagesse finalement Merci à vous et bonne suite et bonne chance surtout à Sylvain pour les prochaines compétitions et puis pour conclure cet épisode je te remets ce très beau bidon attention il est très lourd fais attention Ohlala merci c'était facile dans la bande-bas et c'était la victoire de Olivier Pardini à l'année prochaine vu que je ne suis plus redemandé cette année on verra quand même je dois en parler avec la production ça va merci à tous de nous avoir suivis en tout cas et au prochain épisode tout simplement et c'est vraiment